C'est toute l'agriculture qui doit faire sa transition, puisque d'ici à 2050, le secteur doit diviser par deux ses émissions de gaz à effet de serre environ. Mais là, dans l'élevage, il joue un rôle central, puisqu'il compte pour à peu près deux tiers des émissions du secteur agricole. Alors, une partie des réductions d'émissions, on va pouvoir les réaliser en mettant en place des meilleures pratiques dans les exploitations d'élevage. Ça nous permettra de faire de un quart à un tiers du chemin environ, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne suffira pas. Et donc, pour aller au-delà, il va aussi falloir jouer sur les quantités produites. C'est pour ça que dans tous les scénarios de transition, on dit qu'il faut moins d'élevage. En fait, concrètement, il faut réduire les cheptels des animaux d'élevage. Ça, c'est un objectif qui est loin d'être anodin pour la profession. Et donc, si on veut, de un, que cette transition se fasse, et puis aussi qu'elle soit juste, il va falloir l'accompagner. Ça pose énormément de questions, mais il y en a une qui nous semble passer un petit peu sous le radar à l'Institut de l'économie pour le climat. Et c'est celle qu'on a voulu traiter dans ce rapport, c'est celle du devenir des outils de production de l'élevage. Quand un secteur économique voit son activité réduire, en général, ses actifs perdent de la valeur. Et ça, ça va être un problème pour les agriculteurs. Il y a un dicton qui dit qu'en agriculture, on vit pauvre pour mourir riche. Ça illustre le fait que concrètement, tout au long de leur carrière, les agriculteurs sont plutôt incités à investir dans leur exploitation qu'à se prélever des revenus. Avec l'idée qu'en fin de carrière, à la vente de leur exploitation, ils récupèrent les fruits de cet investissement. Mais si en parallèle, cette exploitation perd de la valeur, cette stratégie, elle est mise à mal. Et donc, c'est notamment un problème social, puisque les éleveurs ont des pensions de retraite relativement faibles. Et donc, ils comptent sur la vente de leur exploitation pour s'assurer une retraite décente. Et donc, ce que montre notre étude, c'est qu'à l'échelle individuelle, c'est un sujet. Et qu'au niveau national, ça représente de l'ordre de quelques centaines de millions d'euros par an à gérer sur une décennie. Donc, c'est aussi un sujet, mais c'est loin d'être ingérable. Jusqu'ici, je vous ai parlé uniquement des investissements déjà réalisés. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'évidemment, on continue tous les jours d'investir dans des exploitations d'élevage. Et donc, c'est aussi une question pour les finances publiques. Chaque année, on dépense un peu plus d'un milliard d'euros d'aide à l'investissement dans ces exploitations. Il va falloir questionner ces dépenses. Quantitativement, d'abord, pour s'assurer qu'on n'est pas en train d'investir, de surinvestir, même dans un secteur qui doit voir son activité réduire. Et puis, qualitativement aussi. Quel élevage finance-t-on ? Il faut s'assurer que les exploitations de demain soient alignées avec nos objectifs de durabilité. Cette question du devenir des outils de production, des exploitations d'élevage, c'est une pièce du puzzle. Mais si on veut faire la transition de l'élevage, il y aura beaucoup d'autres défis à relever. Il faudra notamment voir l'impact de cette transition sur les emplois et les salaires dans les filières. Il faudra aussi mettre en place tous ces leviers techniques dont on a parlé précédemment, et puis aussi créer des nouvelles filières comme celle des légumineuses. Mais il y a un défi sur lequel on ne pourra pas faire l'impasse, c'est celui de nos régimes alimentaires. Si on ne veut pas que la baisse de production en France se traduise par plus d'importations, il faudra les faire évoluer. Et ça fait l'objet d'une publication dédiée d'I4CE à part que je vous invite aussi à consulter.